Bonjour à tous, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue. On est très heureux de vous voir aussi nombreux sur ce sujet. Aujourd'hui, on va vous parler du Lean Six Sigma dans une démarche de transformation. Je vais brièvement vous présenter XL Group. On a un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans les démarches d'excellence opérationnelle. On fait du conseil et de la formation. On fait des stages dans toute la France et également en Suisse, où on a une filiale depuis 2014. Je ne vais pas en dire plus. Je vais laisser Nicolas Stéphanopoulos se présenter et dérouler le sujet. A tout à l'heure en fin de session. Bonjour à tous, je suis Nicolas Stéphanopoulos. Je suis consultant chez XL. Je suis en charge de travailler sur des projets de transformation et aussi sur la formation. Je suis heureux d'être aujourd'hui avec vous. Le sujet abordé aujourd'hui va être l'application du Lean Six Sigma dans les démarches de transformation. On va commencer par des petits rappels concernant le Six Sigma, en quoi ça consiste, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Et puis ensuite, on verra réellement son application et l'intérêt qu'il a à être utilisé dans ses démarches de transformation dans différentes phases de ses projets. Voilà. Et puis à la fin, on finalisera notre entretien avec quelques questions, comme Laura a pu vous le dire juste auparavant. Donc, le Six Sigma, c'est une démarche assez connue qui vient des Etats-Unis à la base de Motorola. Et en général, il est utilisé pour résoudre des problèmes et pour améliorer des processus. Donc, très souvent, l'objectif de la démarche Six Sigma, c'est de résoudre des problèmes en améliorant les processus. On aime travailler aussi par percée. Donc, je dirais que c'est la première application connue du Six Sigma. Quand on dit processus, c'est quoi un processus ? Ça part pour une entreprise de la démarche d'identification des marchés, le développement de nouveaux produits, la réalisation de ces produits, et puis aussi la vente et puis faire rentrer l'argent à la fin des processus et de la fabrication des produits. Alors, on parle de fabrication de produits, mais ça peut très bien être utilisé aussi sur le côté administratif et service. C'est une méthodologie qui peut vraiment être appliquée sur tout type de processus. Donc, des processus, il y en a certains qui sont assez limités, d'autres qui sont plus complexes. Nous aussi, je dirais, l'utilisation de Six Sigma avec des outils plus ou moins avancés, suivant la complexité des problèmes. Alors, le Six Sigma, en règle générale, ce n'est pas la première chose qu'on utilise dans une entreprise, puisque pour s'améliorer, il y a des outils beaucoup plus basiques au démarrage, donc des simples résolutions de problèmes, améliorer des processus en impliquant les gens. Et puis, on va progressivement, alors qu'on ramasse les fruits les plus faciles à récolter, eh bien, on va augmenter, je dirais, un petit peu la complexité. On va aller chercher des outils et des méthodologies plus perfectionnées pour pouvoir résoudre des problèmes plus complexes. Donc, on va commencer à en mettre en œuvre, en règle générale, du Lean, et puis on va finir par le Six Sigma. Donc, je dirais, l'approche générique ou connue, c'est de commencer avec du Lean, et puis poursuivre par du Six Sigma pour aller chercher, je dirais, des améliorations plus difficiles à faire, mais qui ont aussi également un impact. Donc, on va voir un petit peu pendant cette WebConf. En fait, le Six Sigma peut être utilisé dès le démarrage dans certains cas, et peut apporter beaucoup plus dans une démarche de transformation. Alors, se lancer dans une démarche, il faut que c'est une démarche. Donc, c'est un vrai investissement pour une entreprise. Donc, ça part de la direction générale. Donc, ça va du haut de la pyramide de pilotage, donc de la direction, jusque sur le terrain. Donc, un engagement très fort de la direction, des couches managériales, et ça passe par la hiérarchie. Alors, comment on le déploie ? On verra un petit peu ça tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est pas seulement que ce soit du top-down, puisque c'est pas qu'une démarche directive, c'est aussi, on veut réellement que chacun puisse participer à cette transformation, parce que c'est le projet, c'est le projet de l'entreprise. Donc, les gens du terrain vont agir au jour le jour sur des actions court terme, mais aussi sur des actions plus long terme, sur des projets. Et c'est ce qu'on va appeler plutôt une démarche bottom-up. Donc, on va partir du bas et remonter vers le haut. Donc, ce sont ces deux sens qui sont importants, donc de haut en bas et de bas en haut, qui vont faire que la transformation va pouvoir réussir. Alors, on va commencer par le Lean. On en a parlé un petit peu. Donc, le Lean, c'est vraiment l'objectif, c'est en général qu'on utilise, c'est être compétitif. Alors, compétitif sur pas mal de sujets. On veut être sur le marché. Le marché évolue. La manière dont fonctionnent les marchés évoluent depuis 30 ou 40 ans. Maintenant, c'est soit on sait s'aligner sur réellement ce que demande le client, ou alors, si on ne peut pas répondre, on ne va tout simplement pas pouvoir fournir de produit. Il faut aussi pouvoir être dans les prix et que l'entreprise puisse vivre convenablement. Puis, troisième chose, qu'on verra tout de suite aussi après, il faut que les gens, sur du long terme, de l'entreprise, puissent s'épanouir afin que, sur du long terme, on puisse faire survivre l'entreprise et développer continuellement et adapter continuellement l'entreprise aux besoins du marché et aux besoins de l'entreprise aussi. Donc, on a des objectifs qui sont très souvent antagonistes. Donc, on va se dire, il faut augmenter la qualité, mais il faut augmenter aussi la productivité. Donc, très souvent, dans les approches, je dirais, standardisées, et quand on parle aux gens, c'est toujours du « où, où ». Donc, on peut faire soit de la qualité, soit de la productivité. Donc, vraiment, la démarche Lean permet d'intégrer et d'ajouter ces différentes contraintes pour aller vers un objectif global où on va gagner la qualité, où on va gagner la sécurité, où on va gagner du délai et aussi de la productivité. Donc, ce sont des objectifs antagonistes et ces méthodologies permettent réellement d'intégrer ces différentes voies. Alors, le Lean, il est basé sur quoi ? Souvent, le Lean est reconnu par ce qu'on appelle les Mouda. Donc, on se dit, le Lean, il faut enlever les gaspillages. C'est ce qu'on appelle des gaspillages. Il faut enlever les transports. Il faut enlever tout ce que, réellement, le client n'est pas prêt à payer. Alors, ça, c'est vrai. C'est le sommet de l'iceberg, on dirait. C'est ce qu'on voit. Mais, en fait, dessous, il y a deux gros axes qui sont importants, qu'on va appeler le Moury et le Moura. Donc, le Moury est vraiment focalisé sur le stress. Donc, on ne veut pas que notre personnel puisse être surstressé. C'est une vraie valeur. Donc, on veut que le personnel puisse travailler convenablement et apporter réellement de la valeur ajoutée. Donc, un grand respect pour les collègues de travail. Et puis, deuxième, enfin, troisième axe, c'est le Moura, c'est la variabilité des processus et la dispersion. Donc, qu'est-ce qu'on peut réellement faire pour éviter d'avoir de la variation ? Alors, variation dans notre manière de fonctionner, variation dans la qualité, variation dans la productivité. Comment on fait pour que, d'un jour à l'autre, l'efficacité de nos équipements reste les mêmes, qu'on puisse sortir les mêmes quantités de pièces jour après jour avec la même qualité et puis toujours à l'heure ? Donc, le vrai travail de fond va se focaliser réellement sur ces problèmes de variation. Donc, le Mouda, c'est ce qu'on voit et c'est un sujet sur lequel on va se battre, mais tout en gardant en tête que les Mouris et les Moura sont réellement des sujets à évacuer et on va le faire de front. D'accord ? Donc, les trois seront menés en même temps. Alors, qu'est-ce que le C-Sigma ? Le C-Sigma, il est justement là pour enlever ces problèmes de variation. En fait, si tôt qu'on a un problème, c'est qu'on a un écart entre là où on est et là où on veut être. Et donc, le C-Sigma, c'est une méthodologie de résolution de problème qui est là pour résoudre ou pour réduire ces variations. Donc, d'où le sigle Sigma qui représente un écart-type et donc la variation. C'est aussi un autre nom pour dire combien on est capable, combien un processus est capable. Plus il aura de variation par rapport à une demande du client qui est faible, moins la capabilité sera bonne. Donc, plus le Sigma sera faible. Donc, c'est une autre définition. Et c'est ce qu'on entend très généralement dans l'industrie. Voilà. Donc, pourquoi 6 ? Il y a un côté marketing et 6 Sigma correspond à seulement 3 défauts par million d'opportunités. Donc, ça veut dire qu'on arrive dans des niveaux de maîtrise de processus qui sont absolument excellentes. Alors, on me dirait, avant d'arriver à 6 Sigma, donc 3 PPM, pièces par million de défauts, il y a pas mal de boulot à faire. C'est pour ça qu'en général, on commence avec le Lean et puis qu'on va chercher des outils plus complexes, plus statistiques, avec plus de données qui est utilisé par le 6 Sigma. Donc, 6 Sigma, c'est une météorologie qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a été lancée dans les années 80 par Motorola et qui a fait ses preuves. Et il est vraiment là pour améliorer les processus. Donc, le 6 Sigma est vraiment là pour soutenir et aider le côté Lean sur le côté mouri et sur le côté variabilité. Donc, un côté réellement Lean qui va se focaliser sur tout ce qui est productivité, fluidité, avoir une entreprise qui est capable réellement de s'adapter rapidement au marché. Et puis aussi, pour pouvoir faire tout ça, il faut qu'on le fasse bien. Donc, on va se focaliser sur le côté variation, dispersion et en général, en tout cas, c'est par là que ça a commencé, le 6 Sigma s'est focalisé sur la qualité. Alors, c'est intéressant parce que dans le Lean, en fait, si on prend la maison Toyota du Lean, il y a un premier pilier qui est le juste à temps, sur lequel, en général, les gens se focalisent et c'est ce qu'on appelle le Lean. Mais il y a vraiment un deuxième pilier qu'on appelle le Jidoka qui est justement focalisé sur cette qualité. Et l'idée du Jidoka, réellement, c'est de se dire il faut qu'on puisse faire de la qualité. Si on ne fait pas de la qualité, il va falloir qu'on refasse les produits, qu'on retouche les produits. Donc, on ne peut pas faire aller les choses, les matières ou les services ou les informations rapidement si on est sans arrêt en train de les retoucher ou de leur recommencer. Donc, dans l'idée du Lean, réellement, c'est pour faire de la productivité, il faut faire de la qualité. Ça passe par là. Donc, ce n'est pas un choix où et où, c'est du et. On va faire de la qualité. Comme on va faire de la qualité, on va pouvoir faire de la productivité. Donc, il y a aussi la notion dans la qualité, c'est qu'une fois qu'une machine ou un processus se passe avec un bon niveau de fiabilité, on peut commencer à séparer l'homme de la machine. Et du moment qu'on sépare l'homme de la machine, eh bien, on va commencer à être productif. Donc, c'est pour cela notamment que le 6 Sigma est aussi puissant parce qu'il va permettre d'améliorer la qualité dans ce cas-là mais aussi d'augmenter inévitablement derrière la fluidité et la productivité des processus et des produits dans l'entreprise. Alors, en résumé, c'est très puissant justement de pouvoir associer les deux. Donc, le Lean et le 6 Sigma. Donc, après, on verra dans quel ordre, comment on fait ce qui est le plus judicieux. Donc, un côté Lean avec, je dirais, une vitesse des produits et avec des outils qui sont assez simples et réellement une mise en mouvement des forces de l'entreprise et du personnel. Donc, supprimer les tâches, supprimer les gaspillages et comme on travaille avec des outils qui sont assez basiques, très souvent, on va se focaliser simplement sur les moyennes. Donc, on pourra parler d'améliorer, par exemple, la productivité, améliorer la qualité en moyenne. Ce que va apporter le 6 Sigma, c'est de se dire si on est stable ou si on n'est pas stable dans ces démarches-là. Et c'est très intéressant parce que, quelquefois, une moyenne ne représente pas du tout le fonctionnement d'un processus. D'où l'intérêt de se focaliser sur la dispersion. Donc, ce 6 Sigma va nous permettre de réduire réellement ces variations et puis le Lean va nous permettre de réduire la moyenne. Donc, en travaillant avec les deux, on va pouvoir se déplacer efficacement en ayant quelque chose de plus prévisible et puis aussi, en moyenne, de beaucoup plus performant. Alors, vous voyez ici, maintenant, le cycle d'amélioration qui est connu, enfin, qui est reconnu pour le 6 Sigma qu'on appelle le 10 Mec, avec cinq phases différentes. La première phase concerne la phase définie. Donc, ce qui est important, c'est déjà de bien se poser le problème. C'est quoi notre vrai problème ? Qu'est-ce que l'on veut résoudre ? Où c'est que ça commence ? Commence le processus et où finit le processus ? Quelles sont les vraies sorties de ces processus ? Et qu'est-ce qui, globalement, peut réellement impacter ce processus ? Comment je vais m'attaquer à ce problème-là ? Avec quelle équipe ? Pendant combien de temps ? Sous quelle forme ? Comment c'est aligné ? Comment c'est aligné par rapport aux besoins de l'entreprise ? Quel est l'alignement stratégique de ce processus-là ou de ce projet-là par rapport aux besoins de l'entreprise ? Ça va être aussi également la capacité à pouvoir écouter convenablement nos clients. Trois voix qu'on verra un tout petit peu après. Mais c'est très important d'avoir cet alignement et que les choses fassent sens pour toutes les personnes de l'entreprise, les clients et les gens qui vont participer à ce projet. La deuxième phase, c'est la phase de mesure. Une fois qu'on sait où on est ou ce qu'on veut aller, comment on va y aller, il va falloir qu'on commence à collecter des données. Et le gros plus réellement du Six Sigma par rapport aux autres méthodologies, c'est qu'il met un poids très important sur cette notion de mesure. Concrètement, on me dit que le temps de changement de série est de 1h. Oui, mais est-ce qu'il est toujours de 1h ? Est-ce qu'il varie entre peut-être 10 minutes et puis 3h ? Donc, on va rentrer dans des phases de mesure pour voir réellement la répétabilité du processus et puis également s'assurer que ce qui a été défini et ce qu'on pense vouloir résoudre, c'est bien un problème. Quelquefois, on peut se rendre compte que dans les phases de mesure, nos systèmes de mesure ne sont pas suffisamment performants et le problème qu'on s'était posé, c'est un faux problème. Donc, c'est toute une phase de mesure où là, on va aller chercher vraiment toutes les données du processus, décrire avec précision le processus avec toutes les données d'entrée et les données de sortie. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on a collecté ces données qui sont manquantes parce qu'on n'a pas toujours tout dans les entreprises, on va commencer par analyser toutes ces données et essayer d'en tirer des conclusions. Qu'est-ce qui fait que ma sortie de mon processus varie et bouge ? D'où ça vient ? Quel est le lien entre mes entrées et mes sorties ? Donc là, on peut avoir, si besoin, recours à pas mal d'outils statistiques, des plus simples aux plus sophistiqués, pour pouvoir évaluer le risque qu'on prend en disant qu'il y a un lien entre nos sorties et certaines de nos entrées. Donc, ça nous permet de réduire réellement le risque en prenant des décisions. Tout l'intérêt réellement du Six Sigma. Ce niveau de risque, en général, on l'évalue à peu près de certitude à 95%. On ne peut pas prendre plus de 5% de risque dans ces démarches-là. C'est une moyenne. On peut faire ce que l'on veut, mais en général, c'est la moyenne qui est retenue. Une fois qu'on a bien compris comment le processus fonctionne, on va pouvoir commencer à apporter réellement des solutions aux causes qui ont été trouvées. Donc là, on a aussi plusieurs outils qui vont nous permettre d'avancer, de sélectionner, d'identifier des solutions et puis derrière, on va les mettre en œuvre et on va vérifier que le processus fonctionne bien. Le nouveau processus fonctionne bien avec les modifications qui ont été apportées. Alors, c'est sûr qu'on va rentrer dans aussi des phases de collecte de données et de mesure pour s'assurer que le processus reste stable et qu'il est bien sous contrôle. Alors, c'est le côté Six Sigma. Ce qu'il faut bien penser, c'est qu'en parallèle à ça, vous avez des outils aussi lignes pour chacune de ces phases-là. Et par exemple, quand on arrive en phase de contrôle, il y a tous les outils de rituels d'animation, par exemple, à intervalle court, qui nous permettent, et qui permettent aux entreprises d'aligner les objectifs, mais aussi de contrôler au jour le jour, équipe par équipe, et d'assurer que les gens sont engagés dans le maintien des résultats. Donc, ce sont des outils qui sont très importants. Alors, le Lean Six Sigma et la démarche de transformation. Je viens de vous parler du Lean Six Sigma, donc un raccourci, mais il ne faut pas oublier qu'une entreprise, avant d'être des projets, ce sont d'abord des hommes. Donc, lorsqu'on va engager une entreprise dans une démarche de transformation, c'est un vrai choix stratégique. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire en deux mois, en trois mois, ou en six mois. ça prend réellement du temps parce qu'on va s'attaquer à changer la culture de l'entreprise. Donc, la vraie base, le vrai socle, c'est la gestion du changement. Vous aurez beau avoir tous les beaux outils perfectionnés, des méthodologies très performantes, il ne faut pas oublier, ce sont les hommes qui vont faire la différence. Donc, dans ces démarches de transformation, on va investir très fortement dans le développement des compétences des personnes, mais également des équipes. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Après, ce qu'il faut, c'est qu'une fois que ces personnes vont être formées, qu'on va augmenter leur niveau de compétence, on va les rendre responsables, donc rendre responsables toutes les personnes de l'entreprise de l'amélioration de l'entreprise. Donc, ça veut dire, concrètement, c'est qu'il faut commencer à reconnaître qu'on a des soucis, qu'on a des problèmes. Donc, si on reconnaît qu'on n'a pas de problème, c'est qu'on ne pourra pas s'améliorer. Donc, pouvoir identifier des problèmes et pouvoir, dans un deuxième temps, réagir aux problèmes, c'est simplement crucial. Donc, voir le problème et avoir le courage de pouvoir y réagir. Quelquefois, on se dit, ouais, on en a un, mais on verra, on verra plus tard. Donc là, c'est vraiment la nécessité de réagir. Donc, on remet en cause en permanence ces processus-là. Le jour où une entreprise ne voit plus ses problèmes, ne voit plus ses opportunités, c'est qu'elle commence à avoir un vrai problème. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a identifié tous ces problèmes et qu'on les a reconnus et qu'on est prêt à se lancer dedans, et bien justement, on va décliner, on va augmenter en compétence les gens, les rendre responsables et ils vont réaliser ces projets-là. Donc, il faut les aligner, il ne faut pas qu'on ait des projets dans tous les sens. Il y a un vrai sens, d'où l'intérêt de la stratégie de l'entreprise. Donc, on voit qu'il y a réellement une démarche très stratégique, donc du haut en bas de l'entreprise lorsqu'on lance ces démarches de transformation. On va utiliser donc la méthode et les méthodes appropriées de résolution de problèmes. Donc, c'est ce qu'on appelle le schéma de pensée. Le schéma de pensée, c'est du Dimex, c'est du C-Sigma, mais c'est à chaque fois l'idée, c'est de penser de se dire on a un problème, on va les mesurer, on va déterminer les causes du problème et on va y apporter une solution. Donc, après, simplement, une fois qu'on connaît bien ce schéma de pensée, c'est d'aller mettre les outils qui sont importants dedans pour pouvoir répondre au problème qui est donné. On les met en œuvre en intelligence collective avec le personnel et ensuite, on peut célébrer les résultats et, je dirais, la transformation et les résultats obtenus sur les différents projets. Donc, réellement, c'est une vraie pyramide de transformation où, vraiment, à la base, c'est l'homme. Donc, aujourd'hui, on ne va pas se focaliser sur l'homme, mais on va plus se focaliser sur les méthodologies qui nous permettent d'utiliser au mieux toutes ces ressources-là. Donc, le C-Sigma et comment on peut l'utiliser. Alors, ici, un petit rappel encore sur l'importance de la variabilité et en fait, on va utiliser le C-Sigma, comme je vous l'ai dit, on l'utilise dans les processus. Donc là, la vraie idée, c'est de se dire comment je peux réduire mon risque, je dirais, de me tromper dans la transformation de mon entreprise. Donc, le C-Sigma, il est là pour réduire le risque puisqu'à chaque fois qu'on va prendre une décision, on va prendre un certain niveau de risque. Donc, pour réduire le risque, il faut réduire la variation. Moi, j'aurai de variation jusqu'à ce que je suis sûr d'avoir le résultat. Donc là, vous avez un exemple de deux fournisseurs A et B. Un, le fournisseur A qui a beaucoup de variations, un fournisseur B qui a très peu de variations. Si on se fixe une cible, c'est sûr qu'on prendra beaucoup plus de risques avec le fournisseur A qui a une variation qui est beaucoup plus grande qu'avec le fournisseur B. Le fournisseur B, si on arrive à le décaler un tout petit peu par rapport à notre cible, on sera quasiment toujours bon. Donc, cette notion de risque, elle est prépondérante et c'est un bon vrai atout qu'a le C-Sigma. Donc, comment réellement pouvoir utiliser ce C-Sigma pour une entreprise ? Eh bien, on peut l'appliquer à la maille de l'entreprise. Au lieu de prendre un processus limité dans une entreprise, on va appliquer cette méthodologie de D-MEC et ses notions de variation à l'entreprise entière. Donc ici, vous avez un petit graphe qui peut vous montrer, par exemple, un résultat des pertes opérationnelles en pourcentage du chiffre d'affaires pour une entreprise. Actuellement, c'est une entreprise qui a 30% de pertes opérationnelles, d'accord ? Avec une variation qui est assez importante. Donc, on peut très peu prédire le fonctionnement de l'entreprise mois après mois ou semaine après semaine. Donc, l'idée, ce serait pour cette entreprise, par exemple, de réduire la variabilité, donc être plus sûr, mieux maîtriser son entreprise et le fonctionnement de son entreprise et puis également réduire les pertes. D'où l'intérêt de réduire la variabilité et aussi de réduire la moyenne. Et quand je suis dans cet état désiré, inévitablement, le risque sera beaucoup plus limité. C'est très intéressant aussi, on peut faire le lien, donc là, on est d'un point de vue financier, mais on pourrait très bien faire la même chose avec des indicateurs opérationnels. sur les marchés. D'ailleurs, toutes les entreprises qui sont à risque, on valorise le risque avec plus de revenus. D'accord ? Donc, on est prendre après plus de risques. Pour une entreprise, inévitablement, ce qui est intéressant, c'est de réduire le risque pour les investisseurs. Donc, le Six Sigma a une vraie opportunité et un, je dirais, quelque chose de bien, c'est qu'il permet de réduire les risques sur ces processus et sur le fonctionnement d'entreprise. Alors, comment on va appliquer justement ce Six Sigma dans une démarche de transformation ? Alors, on va déjà l'utiliser dans la première phase de la transformation. Avant d'engager une transformation, on va s'assurer que la direction, on va s'assurer que l'entreprise, elle est bien lancée sur les bonnes rails, qu'elle veuille réellement aller dans une direction qui est claire. Donc, c'est toute la phase qu'on va appeler la phase de cadrage. Donc, c'est des discussions avec la direction et puis, on va évaluer réellement, pour cette entreprise-là, que veut réellement le client ? Quelle est la perception du client par rapport à cette entreprise ? Mais aussi, chose importante, qu'est-ce que peut se permettre l'entreprise et quel est réellement le positionnement de l'entreprise ? Donc, quelle est la voie du business ? Quel doit être le résultat et notamment financier de cette entreprise ? Une entreprise, elle a pour vivre et pour voir vivre de ses revenus pour payer ses employés mais aussi pour pouvoir se développer. Donc, la voie du business est très importante. Et puis, dernier point qu'on évalue pendant ce cadrage, c'est, est-ce qu'on veut simplement faire de la réduction de coût ou réellement lancer l'entreprise dans une nouvelle voie stratégique pour pouvoir la développer ? Auquel cas, l'intégralité des employés vont pouvoir participer à ce nouvel objectif ? D'où l'important de pouvoir aligner les gens et de bien entendre aussi le besoin des gens qui travaillent dans cette entreprise afin qu'ils puissent contribuer à ce projet d'entreprise. Donc, une démarche de transformation, c'est un réel projet d'entreprise et un projet stratégique. Alors, on commence à regarder à ce stade-là quelles sont les grosses opportunités, d'accord ? C'est quoi les grosses sorties des processus ? Donc, en termes de sécurité, est-ce qu'il y a beaucoup, c'est une entreprise où la culture sécurité est bien implantée, où il y a peu d'accidents, peu de gros accidents, peu de presque accidents ou au contraire c'est quelque chose qui n'a jamais été ou très peu abordé ? Est-ce que les gens sont sereins dans leur travail ? C'est la satisfaction des employés. Donc, on rapproche ça en général d'un point de vue S, qu'on dit S, sécurité. Alors, il y a la qualité, le RTY, c'est un indicateur qui nous permet de voir si on sait fabriquer bon du premier coup, quel est le taux de rebut, quel est le taux de retouche, mais aussi, on va regarder les taux de service avec le niveau de flexibilité de l'entreprise, est-ce que l'entreprise est productive, est-ce que c'est utilisé au mieux ses ressources, matière, machines, main-d'oeuvre, pour en sortir à un résultat financier qui est bon ? Donc, concrètement, avoir des clients contents, avoir des employés satisfaits et avoir une entreprise qui se développe. Donc, c'est quelque chose qu'on va évaluer pendant la phase de cadrage et une fois qu'on est en ligne avec l'entreprise et on peut passer à la deuxième phase qui va être plus une phase de diagnostic, d'évaluation plus précise. Donc, cette phase de cadrage, c'est réellement une définition de notre projet. si on faisait le lien avec le 6 sigma, ce serait vraiment le lien avec la phase de définition. On passe ensuite justement à la phase de mesure. Une fois qu'on sait comment, où on veut aller, où on en est et où on veut aller, ça nous permet de passer aux phases de mesure et d'analyse et ça va être les phases de, c'est réellement la phase de diagnostic. Alors, pendant ces phases-là, en règle générale, vous l'avez vu tout à l'heure, dans une transformation, ce sont d'abord des personnes, donc il y a énormément de temps qui est passé à partager avec les gens. Donc, beaucoup d'entretiens pour comprendre l'implication des gens, voir comment l'entreprise fonctionne d'un point de vue management, du temps passé avec les équipes aussi pour voir comment les équipes fonctionnent et puis aussi tout ce qu'on entend, tout ce qu'on essaye de comprendre, on va essayer quand même de faire une corrélation de tout ça avec les résultats de l'entreprise. Donc, on rentre dans des mesures, des observations terrain, où là, concrètement, on va avoir de la donnée. Donc, de la donnée, un diagnostic, c'est fait en général sur un temps qui est très court, je dirais, donc c'est un one shot. Donc, une observation un jour, il faut quand même pouvoir la transposer, est-ce que c'est réellement la même chose qui se passe tous les jours ? Donc, il va falloir pouvoir identifier les bons indicateurs, faire une observation sur le terrain, en parler avec les gens et voir comment tout ça, ça évolue. Donc là, on commence à rentrer dans le cercle de la donnée, de la collecte de données et de l'analyse de données. Donc, c'est important d'être sur le terrain, mais c'est aussi important de pouvoir l'analyser dans le temps. Et le Six Sigma permet, par ses analyses, notamment statistiques sur des indicateurs importants, de se faire une idée de, justement, du fonctionnement d'entreprise sur du plus long terme. Est-ce que c'est un fonctionnement qui est stable ? Est-ce que c'est pas stable ? Comment ça marche ? Donc, ça va apporter pendant cette phase de diagnostic et d'analyse de données un diagnostic qui est beaucoup plus sûr sur les démarches, sur la démarche et sur les projets qu'on va pouvoir sélectionner, sur les activités de transformation qu'on va sélectionner dans le futur. Donc, ça va réduire le risque réellement d'échec de la transformation parce qu'on aura une vue avec une analyse statistique, des analyses de risque qui nous permettent de réduire, justement, ce risque. Donc, un très gros apport à ce niveau-là. Et ce qui est important, c'est de mettre en lien ce que les gens peuvent dire, ressentir ou percevoir avec la réalité des chiffres. et quelquefois, on trouve vraiment de gros écarts entre ce que les gens pensent et ce qui est réellement. Donc, une fois qu'on a fait cette phase-là, c'est important, c'est qu'on voit des choses, on fait des liens entre ce que les gens pensent et ce qu'on voit réellement. Alors, chose très importante, on a vu dans la phase de définition, c'est, globalement, je veux transposer mon entreprise de cet état-là à cet état-là. Comment on va le faire ? Comment toutes ces données, elles font un lien entre elles ? Donc, là, c'est simplement, je vous ai mis un exemple, si on part sur un résultat d'exploitation et une entreprise qui peut, par exemple, avoir de grosses difficultés financières pour X raisons, on va essayer de comprendre d'où viennent les causes. Donc, on va appliquer cette démarche de C-Sigma. On peut identifier un taux de main-d'oeuvre, par exemple, qui est, direct, qui est élevé. D'où ça vient ? C'est un index de productivité de l'entreprise, globalement, qui n'est pas bon par rapport à ses concurrents. D'accord, mais d'où ça vient ? Pourquoi ? On a des productivités, des chaînes de valeur, certains endroits qui ne sont pas bonnes. D'accord, mais ça veut dire qu'en gros, pourquoi ? En fait, ce n'est pas qu'on a trop de personnes, c'est que nos machines ne sont pas du tout efficaces. Pourquoi elles ne sont pas efficaces ? Dans cet exemple-là, par exemple, ça pourrait être des temps de changement de série qui sont trop longs et qui réduisent l'efficacité des machines. Donc, le C-Sigma, avec l'analyse des données aux différents niveaux d'entreprise, va nous permettre d'identifier les causes profondes et les vrais leviers sur lesquels on peut agir de manière sûre pour impacter le comportement et le résultat de l'entreprise globalement. Donc, le diagnostic était réellement là pour identifier les leviers les plus importants et réduire les risques se tromper sur ces leviers-là. Tout en sachant que chaque entreprise a des ressources tout à fait limitées et donc, trouver les bonnes causes, c'est utiliser au mieux ces ressources-là. Donc, ces observations terrain qu'on voit sur les changements de série, on va les lier globalement, par exemple, aux résultats d'exploitation d'entreprises, essayer de trouver des corrélations par des analyses de données. Et c'est ces temps de changement de série qui vont contribuer réellement, dans cet exemple-là, par exemple, au bon fonctionnement, en tout cas, au rétablissement de l'entreprise. Donc, là, c'était sur la main-d'œuvre, mais vous pouvez tout à fait appliquer ça sur d'autres choses, sur des problèmes de livraison aux clients qui font perdre des parts de marché, donc un chiffre d'affaires limité parce qu'on n'arrive pas à livrer nos clients. Ça peut être sur de la matière première, par exemple, dans toutes les industries, les grosses industries, les industries lourdes, en général, le taux d'utilisation de la matière est très important. Donc, quelle matière on part où dans l'entreprise sur le terrain et comment ça impacte réellement notre compte de résultats et le fonctionnement de l'entreprise, voire la perception des clients. Donc, on va rentrer dans une phase, à la fin de cette phase de diagnostic, on va identifier les différents projets qui sont réellement importants, sur quoi il va falloir qu'on travaille et qu'on fasse de vraies percées. Donc, le CISIMA, dans ce cas-là, nous identifie, nous aide à identifier avec un risque minimum les projets importants. Une fois qu'on a identifié ces projets importants, on va les mettre dans une feuille de route et puis on va les exécuter. Et pour les exécuter, on va recommencer la même méthodologie, on va réutiliser les mêmes méthodologies de résolution de problèmes. en focalisant réellement les personnes sur ces projets-là et en les synchronisant de la manière la plus adéquate. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est une chaîne sans fin. Donc, il y a une grande boucle de 10 mecs, mais on peut en faire des plus petites sur chacun des projets puis peut-être encore des plus petites pour des plus petits projets. Et c'est ce qui va faire que chaque personne, à son niveau de l'entreprise, va pouvoir contribuer à la transformation de l'entreprise. Alors, quand on fait ce genre de transformation, on est là aussi pour augmenter la vitesse. Donc, au démarrage, le CISFIGMA, c'était une approche sous forme de projet avec des réunions régulières toutes les semaines, toutes les deux semaines. Et lorsqu'une entreprise a peu de discipline, et c'est difficile d'en avoir une parce qu'en général, on est poussé sur le court terme et de plus en plus de notre temps, comment faire pour accélérer ? Donc, on peut tout à fait focaliser ces personnes-là pendant des temps limités, sur une semaine, sur quelques jours, pour résoudre réellement un problème. Donc, c'est ce qu'on appelle des chantiers par percée Kaizen. Donc, en général, c'est utilisé pour le Lean, mais c'est quelque chose qu'on peut très bien utiliser aussi pour les démarches Six Sigma. Donc, c'est un vrai vecteur d'accélération. Et là, des projets typiquement qui peuvent vous prendre un an sous une démarche conventionnelle, vous pouvez la ramener à deux, trois mois si vous arrivez à focaliser vos ressources sur le projet qui est important. L'autre intérêt, c'est que quand vous fonctionnez avec ce type de démarche, c'est que comme vous avez sélectionné les bons projets, vous pouvez mettre vos ressources sur les bons projets. Donc, c'est là que vous allez gagner le maximum d'efficacité. Et si vous le décliquez sous forme de Kaizen, vous allez pouvoir gagner également en temps. Donc, des ressources efficaces et une planification des ressources qui est très allégée. Alors, ne pas oublier si on fait de la percée, il faut pouvoir maintenir les résultats. D'où l'intérêt des Kaizen de l'amélioration continue au jour le jour et des démarches Lean. Donc, les deux réellement vont ensemble. reprenons un petit exemple comment on pourrait appliquer ça, un exemple de 6 sigma sur des temps de changement de série. Si on fait un JAG et qu'on se rend compte en observation sur le terrain qu'il y a une machine où il y a un temps de changement de série qui est de l'ordre de 2 heures et que l'efficacité de cette machine est très limitée parce que justement ce temps de changement de série semble être de 2 heures. Dans une démarche conventionnelle je dirais en utilisant simplement du Lean on se dirait on va faire du SMED donc c'est une méthodologie pour réduire le temps de changement de série mais qui n'est pas du tout basé sur la variation mais vraiment que sur le temps moyen. Donc là ce que je vous propose c'est d'utiliser en préambule un petit peu l'analyse statistique. Donc on va commencer on va se dire ok ce que je vois sur le terrain aujourd'hui c'est 2 heures mais est-ce que c'est réellement 2 heures tous les jours et comment ça varie en fonction du temps. Donc si on commence à regarder ces données on peut donc là c'est un exemple vous pouvez voir sur la partie gauche en fait que c'est un grave de fréquence donc vous avez sur l'axe des X les temps de changement de série et sur l'axe des Y le nombre de fois où le temps de changement de série a pris ce temps spécifique là. Donc on se rend compte dans ce cas là c'est simplement un exemple qu'il y a en gros trois grosses familles il y a une famille où en général ils mettent une heure puis il y a une autre famille où ils mettent à peu près une heure et demie et puis l'autre plus de 3 heures. Donc si on s'était focalisé simplement sur la moyenne qui est de 2 heures d'accord on a vu un temps de changement de série moyen qui est de 2 heures ben on aurait loupé plein de choses d'accord donc tous les changements de série qui sont à 3 heures et en moyenne si on continue à en faire à 3 heures on ne pourra jamais diminuer on pourra diminuer la moyenne mais pas énormément. donc on voit que cette analyse des données et dans le temps nous permet de mieux comprendre potentiellement ce qui peut se passer. Donc là on va se poser la question comment ça se fait qu'on a 3 populations donc par exemple ça peut être 3 populations différentes ok ben d'où ça vient c'est tout simplement peut-être qu'il y a un séquençage des différents ordres de fabrication des différents produits qui n'est pas fait convenablement d'accord donc il va falloir peut-être retravailler sur ces familles de produits donc la première chose avant d'aller observer simplement dans la technique le changement de série c'est de se dire d'un point de vue supply chain d'un point de vue organisation de la production organisation des flux qu'est-ce qu'on peut faire donc on peut travailler sur ce sujet là avant d'arriver sur la technique et voir ce qu'on peut faire on peut résoudre très certainement faire des choses résoudre ce problème ce qui nous porte plus qu'à avoir une seule population qui peut être de l'ordre de l'heure donc on aura supprimé je dirais les populations au plus grand temps de changement de série ou en tout cas énormément réduit parce qu'on va séquencer de la bonne manière nos ordres de fabrication donc simplement en faisant ça on peut voir qu'on passe d'une moyenne de deux heures simplement à une moyenne de une heure donc c'est important et on n'a pas travaillé sur n'importe quoi on a travaillé sur même pas de la technique même pas simplement de la planification on peut se dire maintenant c'est intéressant d'aller plus loin donc qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va se focaliser à réduire cette variation donc vous prenez à gauche un petit peu la courbe qu'on a avec une moyenne de l'ordre de l'heure et lorsqu'on fait une analyse des changements de série en gros il y a trois gros tiers lorsqu'on ne s'est jamais attaqué à un temps de changement de série la première chose c'est qu'on perd en général du temps dans tout ce qui est organisation donc on n'est pas prêt au moment de changer passer d'une série à l'autre il nous manque de l'outillage on a notre pièce qui ne sont pas prêtes on n'a pas le bon nombre de personnes etc il y a un deuxième tiers qui est réellement lié au montage et démontage des outillages en général donc il faut démonter des outillages et puis sur chaque outillage il y a trois vis donc ça fait 30 vis à démonter alors que si concrètement on avait qu'un outillage qui porte tous les autres on n'aurait plus que deux ou trois vis à monter et à démonter donc un tiers du temps est passé là-dessus et puis le dernier tiers c'est en général le tiers le plus difficile à résoudre c'est on ajuste donc on a monté démonté et monté l'outillage mais maintenant il faut faire la première pièce bonne et là c'est tout ce qui est en lien avec la maîtrise du processus et cela peut réellement prendre beaucoup beaucoup de temps donc comment on fait pour résoudre cette partie-là autant les deux premières parties je dirais on va pouvoir s'y attaquer avec des outils Lean du 5S de l'organisation du poste de travail un petit peu technique au niveau montage et démontage mais la deuxième partie le troisième tiers c'est quelque chose de plus difficile donc là on va utiliser justement des méthodologies type 6 Sigma et dans certains cas vous ne pourriez pas standardiser tant que vous ne comprenez pas réellement comment votre processus fonctionne alors ça dépend des processus mais si vous prenez des machines qui sont et notamment maintenant c'est de plus en plus automatisé c'est de plus en plus numérique donc je dirais l'intervention de la main humaine est de plus en plus faible donc concrètement il faut savoir à quel niveau mettre les différents paramètres pour que ça puisse fonctionner bon du premier coup d'où l'intérêt du 6 Sigma c'est quoi les paramètres importants et à quel niveau il faut que je les mette pour pouvoir dire à l'opérateur ou dire à la machine qu'il faut se mettre à ces niveaux-là et que ça va marcher à chaque fois donc si vous travaillez réellement sur ce troisième tiers dans beaucoup de cas ça va vous permettre de réduire la variation d'accord donc toujours une moyenne de une heure mais à chaque fois on va taper une heure pratiquement et puis derrière de réduire aussi la moyenne parce que comment on comprend comment ça se passe et comment on peut réduire la variation en règle générale c'est beaucoup plus simple après de déplacer la moyenne et là on peut utiliser de la méthodologie semaine qui est plus liée à du Lean pour pouvoir déplacer la moyenne donc on voit que en fait l'interaction des outils Lean et Six Sigma sont extrêmement importants et extrêmement puissants donc décuple les vitesses d'efficacité et de changement au sein de projets ou de processus simples alors ce qu'on voit ici sur simplement un temps de changement de série on peut tout à fait l'imaginer où la maille de l'entreprise quels sont les paramètres importants comment ça varie comment je vais supprimer ces variations et comment je vais pouvoir déplacer ma moyenne donc une fois que vous avez fait ces projets que vous menez ces projets et bien derrière il va falloir mettre sous contrôle donc comme je vous en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure c'est vrai que l'homme l'intervention humaine est importante mettre sur contrôle c'est faire que les gens puissent respecter les standards mais surtout puissent les challenger au jour le jour c'est ce qui va faire que vos performances vont perdurer et vont continuer à s'améliorer donc c'est le côté humain on ne peut pas faire perdurer des résultats dans une entreprise sur du long terme si on n'a pas cet investissement du personnel et puis on va rajouter des outils techniques plus statistiques comme du contrôle statistique sur vos processus donc sur les machines sur les changements de série mais vous pouvez tout à fait imaginer des entreprises qui vont regarder leur variation de résultats financiers et savoir de combien ça varie donc sur les marchés les gens qui investissent sont très sensibles à ces variations de résultats d'entreprise donc le 6 sigma peut réellement être appliqué jusqu'à ce niveau là de comment je maîtrise la variation de mes résultats pour l'entreprise et donc avoir un impact significatif sur les marchés donc voilà donc vous avez vu que la démarche 6 sigma en fait c'est une démarche qu'on peut appliquer non seulement à la maille d'un processus d'une machine mais aussi à la maille d'une entreprise pour faciliter limiter les risques d'échec de la transformation et de l'amélioration et puis surtout c'est un facteur d'accélération et d'efficacité de la transformation donc c'est du plus par rapport à du lean donc je ne suis pas en train de dire il faut faire du lean ou du 6 sigma c'est quelque chose qui s'ajoute c'est ensemble que ça va vous vous souvenez au début on fait de la productivité ou de la qualité donc on rentre dans cette notion pas de ou mais de et et ce sont des choses qui sont complémentaires donc voilà un petit peu la présentation donc pour pouvoir agir là dessus il faut s'y connaître un petit peu quand même en lean et en 6 sigma donc nous on accompagne les entreprises là dedans et on a des démarches de formation de développement des compétences donc on peut suivre et former et accompagner les gens dans le changement sur je dirais des mailles très courtes sur des améliorations de processus de machines mais on va aider ces personnes là à évoluer au cours du temps et à former des gens jusqu'en master black belt donc du yellow belt qui est le périmètre le plus limité jusqu'à du master black belt ce sont des gens qui vont être justement capables de pouvoir aller utiliser les bonnes méthodologies au bon moment pour pouvoir amener l'entreprise à se transformer donc voilà alors quelques questions oui je prends ma voix donc merci beaucoup en tout cas pour cette présentation on a pas mal de questions vous pouvez continuer à les mettre dans le panneau de chat pendant qu'on commence à prendre les premières donc j'en ai une première y a-t-il des outils spécifiques ou une approche spécifique concernant l'analyse financière alors la réponse c'est en tout cas on utilise les mêmes principes on va utiliser les mêmes outils mais on va l'appliquer réellement à la partie financière donc de l'entreprise donc voir le processus financier comment on gère je dirais le côté département finance mais également comment on comptabilise les chiffres donc la comptabilité en France je dirais c'est assez standardisé donc tout ce qui apporte le Lean et le Six Sigma c'est une approche qui est beaucoup plus simple et qui permet de rapprocher les gens sur les diagnostics et l'impact et c'est ce qu'on appelle la finance Lean ou le Lean Accounting et c'est vraiment quelque chose de très important puisque si vous avez ces bons indicateurs cette bonne manière de suivre et d'analyser les choses ça ne rendra votre entreprise que plus judicieuse dans le choix de ses projets et dans son efficacité à changer à changer réellement son fonctionnement Merci Est-ce que la démarche est applicable pour des processus non industriels donc pour des d'administratifs par exemple ? Alors la réponse c'est oui puisque vous comprenez ce sont des démarches de fond donc lorsqu'on commence à parler de côté administratif ou service on ne va plus travailler avec des produits mais on va commencer à travailler avec de l'information donc on va utiliser les mêmes outils quasiment les mêmes outils il y a des petites adaptations pour certains outils les principes sont les mêmes mais au lieu de se dire qu'il y a un produit qui se déplace et bien là ça va être un service ça va être de l'information avoir la bonne information au bon moment ou fournir la bonne information au bon moment à notre client donc ce genre de méthodologie s'applique extrêmement bien à tous les processus administratifs et puis je voulais rajouter quand même une chose c'est que bien souvent dans les entreprises on regarde on essaye d'aller chercher les gains de productivité j'ai d'ailleurs commencé la présentation avec ça d'un point de vue opérationnel sur le terrain et bien souvent on oublie le côté le côté administratif et ce sont des processus bien souvent qui n'ont pas été travaillés pendant des années et des années donc c'est une vraie opportunité pour les entreprises de regarder non pas simplement le côté productivité terrain opérationnel mais le côté productivité globale de votre entreprise et là je reviens un petit peu au point précédent sur la ligne accounting sur la finance ligne c'est une autre manière de voir le fonctionnement d'une entreprise donc de mieux voir les productivités globales que peut apporter l'entreprise à sa problématique alors là-dedans vient se joindre aussi je dirais la révolution numérique où le numérique va inévitablement aider à cette amélioration d'un point de vue administratif mais attention le numérique si vous ne faites qu'une transcription des processus actuels en numérique si vous avez des processus qui sont compliqués vous resterez en numérique avec des processus compliqués et non efficaces donc il faut arriver à transformer ces processus les simplifier les rendre plus efficaces avant de les numériser donc c'est aussi une grosse part en tout cas nous chez Excel de notre activité merci donc c'est quelqu'un qui demande le C-Sigma le C-Sigma pardon semble bien compléter le Lean en travaillant sur la variation malheureusement ma direction n'en est pas consciente comment la sensibiliser pour qu'elle lance une démarche C-Sigma alors en général essayer de prêcher qu'il y a quelque chose qu'il faut faire quelque chose en général c'est pas je dirais le bon axe alors moi la recommandation que je pourrais donner c'est questionner ces personnes et qu'est-ce que vous pensez de la variation vous avez vu on a passé de temps à temps c'est bizarre que ça bouge comme ça ça fait quoi comme impact donc questionner les personnes pour que les personnes elles-mêmes puissent se rendre compte réellement de l'impact que ça peut avoir sur l'entreprise ou sur le processus c'est donner des exemples mais surtout ne pas être directif donc on est dans des gestions du changement on gère le changement dire à quelqu'un qu'il faut changer ça va pas l'aider beaucoup lui faire se rendre compte que la personne se rendre compte qu'il y a des opportunités c'est beaucoup plus intéressant donc ça peut être long mais au moment où la personne va se rendre compte de ça ça va être enfin très impactant donc c'est vraiment beaucoup de questionnements venez avec des chiffres soyez rationnel ne rentrez pas dans l'émotionnel surtout montrez des résultats et questionnez les personnes qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce qu'on pourrait faire vous pensez qu'on peut mieux faire et si on vous dit qu'est-ce que vous en pensez vous pouvez alors donner votre idée et proposer justement rentrer dans ces démarches de six signes merci j'ai une question par rapport aux outils quelqu'un qui utilise l'outil de stat Minitab dans leur entreprise et demande est-ce que d'autres outils sont plus simples en DMAC alors Minitab il y a d'autres outils qui existent d'un point de vue statistique ou analyse statistique par contre nous ce qu'on trouve c'est que l'outil Minitab c'est l'outil le plus simple en termes de statistiques donc quand vous allez dans ces formations on vous apprend un petit peu ce que c'est mais on ne fait pas de calcul on ne fait pas tout ça il faut comprendre l'outil l'outil Minitab pour nous en tout cas le logiciel c'est l'outil le plus performant et surtout le plus simple vous avez une aide qui est fantastique dedans donc c'est pour ça qu'on l'utilise mais oui il y a d'autres outils pour nous par contre on trouve que la complexité des autres logiciels est beaucoup plus importante après c'est à vous de voir ce que vous voulez utiliser il n'y a aucun soucis là dessus je reviens quand même sur le point c'est que avant d'utiliser réellement des données c'est les principes qu'il faut bien comprendre et les principes qu'il faut utiliser des analyses de données en règle générale purement l'analyse Minitab va vous prendre une demi-journée ou une journée allez deux journées quand on prend on compare c'est une demi-journée une journée ou deux journées à la totalité des ressources qu'on a besoin pour faire de vrais projets c'est quelque chose de très limité donc mon conseil c'est focalisez-vous pas trop sur tout ce qui est logiciel prenez ce qui vous va le mieux voilà ce serait mon vrai conseil alors j'ai pas mal de personnes qui se demandent comment procéder en fait est-ce qu'il faut commencer par du Lean ensuite ajouter du Lean Sissima comment choisir en fait entre les deux démarches à quel moment pourquoi quelles questions se poser avant de choisir alors ma réponse elle va être tout à fait claire vous n'êtes pas là pour appliquer une méthodologie vous êtes là pour résoudre un problème donc concrètement c'est commencer par définir votre problème quel est mon problème une fois que vous allez pouvoir définir votre problème le mesurer vous allez pouvoir y apporter des solutions donc l'idée c'est pas de se dire faut que je fasse du Sissigma ou que je fasse du Lean les deux sont interagissent très couramment comme vous l'avez vu pour le changement de série on va utiliser des deux d'accord mais à chaque fois c'est de se dire bah c'est quoi mon problème et quand on prenait le changement de série tout à l'heure mon problème c'était que deux heures mais en fait ces deux heures c'est pas seulement deux heures ça va de une heure ou de 50 secondes enfin 3 quelques minutes à 3 heures donc mon vrai problème j'en ai deux mon problème c'est que la moyenne elle est à deux heures et puis que ça bouge donc qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact dans un premier temps qu'est-ce que je peux faire donc c'est ce qui va vous diriger vers le type d'outils et une méthodologie à utiliser donc toujours vous n'êtes pas là pour utiliser des outils vous êtes là pour résoudre des problèmes une entreprise est là pour résoudre des problèmes elle n'est pas là pour utiliser des méthodologies merci pouvez-vous nous expliquer la corrélation entre les ERP et le Minisimma ouf alors l'ERP alors l'intérêt des nouveaux ERP en tout cas c'est qu'il y a beaucoup de données dedans donc il y a un lien très 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 fort entre les données et les analyses de données par contre dans bien des cas ce qu'on se rend compte c'est que les entreprises qui ont utilisé qui ont mis en place des ERP leur objectif c'était d'utiliser un outil et ça n'a pas été mis en place pour résoudre un problème donc par conséquent on commence à mesurer tout et partout sans les utiliser donc mesurer quelque chose sur lequel on ne va pas s'améliorer c'est ce qu'on appelle du gaspillage c'est de la perte de temps donc c'est une introduction d'outils certes très perfectionnés mais sur lesquels on gaspille notre temps donc oui il y a un lien entre l'ERP et le C-Sigma parce que c'est une mine de données il faut s'assurer aussi que ces données soient bien remontées il y a aussi un lien entre le Lean et l'ERP parce qu'il y a toute une partie de planification et de synchronisation des tâches donc il peut être très performant mais là attention aussi il y a beaucoup d'entreprises qui prennent un ERP et qui prennent le standard mais en fait le besoin est tout à fait différent en termes de supply chain et d'organisation des flux donc moi personnellement ça m'est arrivé de voir des entreprises qui ont été dans un gros embarras pour continuer à livrer leurs clients parce qu'ils sont passés à un ERP alors l'ERP peut être très 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 puissant par contre il faut qu'ils puissent répondre aux besoins d'entreprises et c'est la vraie question qu'il faut se poser qu'est-ce que j'ai besoin pour répondre à mon besoin à ma problématique et non pas se dire je vais mettre du Oracle je vais mettre du SAP ou des choses comme ça parce que ça va être meilleur c'est pas l'outil qui est important c'est comment je résous mon problème merci on va s'arrêter là pour les questions on n'a malheureusement pas eu le temps de toutes les prendre mais il est bientôt midi ce que je vous propose c'est pour les personnes qui n'ont pas eu de réponse n'hésitez pas à contacter directement Nicolas via LinkedIn et il répondra à vos questions ou sinon appelez-nous directement dans les locaux ou écrivez-nous à contact arrobasic selgroupe et on essaiera de revenir vers vous avec des réponses voilà donc merci beaucoup Nicolas moi je vais simplement conclure en vous présentant les prochaines webconférences donc on en a une une par mois et la prochaine ce sera le 18 mai ce sera sur le Lean Office et ensuite on aura une présentation de Lean Digital le 15 juin voilà donc ne manquez pas ces rendez-vous en tout cas on est toujours ravis de vous avoir et de vous voir aussi nombreux donc merci beaucoup et puis à bientôt pour une prochaine conférence merci beaucoup au revoir au revoir et puis à bientôt on est toujours au revoir au revoir